Bonjour tout le monde, c'est Kanemojo, on se retrouve donc pour l'avant-dernière épisode de mon retour de The Legend of Zelda. Par les Lords, ce sera un épisode essentiellement consacré à la dernière partie de ce qu'il me reste de la quête annexe, c'est-à-dire pratiquement plus rien. J'ai juste un dernier item à récupérer, on avait récupéré l'autre fois le champignon, et bien là, grâce au champignon, vu qu'on va aller voir la grande fée, on va pouvoir récupérer le tout dernier item, avant de récupérer la poudre magique qui ne servira plus à rien de toute façon. A ce niveau de l'aventure, ça ne sert absolument plus à rien. Mais, comme j'ai envie de tout récupérer, faire un 100%, et bien on va faire les choses comme il faut le faire, voilà. Et donc ouais, c'est le tout dernier épisode. La prochaine vidéo qui sera postée en même temps que celle-ci, plus ou moins, parce que je compte posséder deux vidéos en même temps sur Dailymotion et Youtube. Cette vidéo va être assez courte, je regarde l'heure, là. Wesh, c'est bon. Question d'être certain que la vidéo sera courte. Donc, on va aller voir la grande fée. Oui, je sais, je me répète pas mal, mais enfin bon. On va aller voir la grande fée, puis... On va aller voir la grande fée, puis voilà. Allez ! Voilà, voilà. Question de lui donner le champignon. Mais non, pas la flèche. Qu'est-ce que je suis con... Qu'est-ce que je suis con... De toute façon, c'est pas un item qui est bien... Évidemment, logique. On a des bêtises, là. Ah, j'ai réussi, c'est bon. Alors, j'ai dit le champignon. On apporte le champignon. Et là, qu'est-ce que je vais récupérer ? Je récupère le dernier médaillon. Alors, c'est quoi ? Euh, ouais, le médaillon... Le médaillon des flammes, parce que... Bon, elle dit que c'est le médaillon des flammes. Je sais plus quel nom il a exactement dans Link to the Past. Parce que sa magie, c'est ça. Voilà. Enfin, ce médaillon... Ouais, c'est le médaillon de l'explosion, hein. Parce que... Ça explose. Et là, ce n'est pas fini. Donc, maintenant qu'on a le médaillon... On va rapidement récupérer la poudre magique. Ah, ça se trouve. Il faut aller en 4. En 4. On va voir la fée. Enfin, pas la fée. La sorcière. Et là, on récupère... La poudre magique. Magnifique. Et là, on va voir un truc que j'ai essayé de voir pendant pas mal de temps. Parce que là, vous voyez que... J'ai tous les items, sauf un... Un petit dernier qui, visiblement, me manque. Alors, ceux qui ont fait Link to the Past doivent savoir... Quel est l'item qui me manque ? Il s'agit de la pelle. La pelle est a priori... Euh... Je ne sais pas. J'ai essayé de... On va voir un truc. On avait été voir au cinquième donjon... L'énigme... La dernière phrase... Enfin... La dernière phrase de l'énigme nous disait qu'il fallait... Il fallait apporter toutes les potions. Toutes les potions. Donc là, c'est ce qu'on va faire. A priori... De toute façon, je n'ai plus besoin de... Ah oui, c'est vrai. Il faut déjà que je vide mes 4 bouteilles. Ce que je vais faire tout de suite. Je ne vais pas... Je ne vais pas faire toutes les potions. Je vais... Je vide juste une bouteille, comme ça. On va juste prendre une bouteille. On va prendre une potion. Voilà. On prend juste celle-ci. Je vais juste vous montrer. Avec une, parce que j'ai essayé, en fait... En récupérant toutes les potions... Dans les 4 bouteilles. Et en allant apporter les 4 potions... Aux 2 fées qui se trouvent... Réciproquement dans ce monde-là. Et puis... Dans l'autre monde. Et vous allez voir ce qu'elle nous dit. Alors là, j'ai juste une potion verte. On va lui apporter la potion verte. Alors oui. Et là, here you go. C'est tout ce qu'elle nous dit. Et puis... On récupère une bouteille vide. Alors j'ai essayé... En fait, ce que j'avais fait, moi, hors vidéo... C'est que j'avais pris toutes les potions vertes dans les 4 bouteilles. J'avais apporté les 4 potions à la fée. Résultat, tout ce que j'ai récupéré, c'est 4 bouteilles vides. Et ensuite, j'ai fait pareil avec la potion rouge. Puis la potion bleue. Et une fois que j'en avais fini avec cette fée, j'ai fait avec l'autre fée qui se trouve dans l'autre monde. J'ai fait exactement pareil. Puis finalement, il n'y a rien qui se produit. Donc je ne sais pas trop si... Donc a priori, c'est... A priori, il n'y a rien du tout. Si ça se trouve, on peut... Dans ce hack, on ne peut pas récupérer la pelle. Alors, de toute façon, c'est absolument inutile. C'est absolument inutile de la voir. Donc là, ça m'embête un petit peu. Je ne sais pas trop si on a l'appel à récupérer ou si on ne la récupère pas. Ce hack. J'ai passé pas mal de temps à essayer de voir comment j'allais m'y prendre. Et puis finalement, il n'y a rien qui se passe. A priori, la vidéo est finie. Il n'y a plus grand-chose. J'ai tout récupéré. En fait, ce que je vais faire, là, pour ne pas qu'elle soit trop courte, C'est que je vais... Je vais récupérer les 4 potions rouges. Donc là, a priori, c'est par là qu'il faut que je passe. Ouais. Pour être tranquille avec Ganon, Je vais me mettre les 4 potions rouges. Enfin... Ouais, les 4 potions rouges dans les 4 bouteilles. Et bien, comme ça, je serai fin prêt Pour me diriger directement vers Ganon dans la prochaine vidéo. Voilà, comme ça, vu que la cinématique de fin de la vidéo sera assez longue. Et que j'aurai plus de temps pour les remerciements, comme ça. Ouais, donc là, je vais virer les 4 fées Qui ne restaurent que 7 cœurs. Allez ! J'ai besoin que de 4 potions rouges, a priori. J'ai pas besoin de potions vertes. Je devrais m'en sortir sans problème. Et puis, voilà. Et là, j'ai pas droit à l'erreur. Parce que vous voyez que j'ai... J'ai plus que 121 rubis. C'est plus beaucoup. Je regarde. Ça fait... Ça fait même pas. Ça fait juste que quelques minutes que je tourne la vidéo. On va peut-être faire un peu le tour des environs avant. On va voir un peu... Parce que là, c'est vrai qu'elle est vachement courte, cette vidéo. On l'a en un. En un, ben... On va voir, en fait... C'est par là que nous aurons Ganon. Bon, là, je vais le dire maintenant. Là, le petit passage secret, c'est... On tombe là-dedans pour accéder à Ganon. Enfin, pour accéder au repère de Ganon. Là, on va juste lire un peu ici. Donc là, Euclide a développé 5 tests. Le test de la tour. Le test de l'endurance. Le test des énigmes. Enfin, les élignes, quoi. Et... Le test du skill. Ouais, puis le cinquième, The Guardian. Ouais, je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Ouais, ben ouais. C'est uniquement pour les... Hardcore players. Ouais, tu sais pas. Enfin bon. Façon de parler, hein. Parce que... Ce hack, au début, il est dur. Il est dur, ce hack, au début. Mais après, honnêtement... Il n'y a rien de difficile. Une fois qu'on a... Qu'on a tous les bonus, tous les systèmes, honnêtement, ce hack... C'est les doigts dans le nez. Il n'y a pas de soucis. Même Ganon, à la fin, ce sera limite les doigts dans le nez. Vous verrez. Même s'il y aura quelques différences par rapport à... A Ganon de Link to the Pass. Mais ça, on... On verra. Donc là, on va voir... Le deuxième coin. Que si on traînait un petit peu. Que la vidéo soit pas trop courte. Donc là, nous avons la Triforce. Pour accéder au deuxième monde, si on veut. Par ici, nous avons quoi ? Ben, nous avons l'entrée de la tour. Plus rien à y faire, de toute façon. En 4, ben, c'est là où on était au départ. On a été, c'est... La sorcière. D'ailleurs, je... C'est inutile, mais bon. De toute façon, quand je sauvegarderai, quand je reprendrai la partie, automatiquement... On a tous les cœurs. Donc, c'était inutile que je fasse ça. En 5, ben, on peut deviner que c'est le village Cocorico. L'entrée du village Cocorico. Plus rien à y faire non plus. A savoir que si on se décale un petit peu... On peut... On peut éviter l'oiseau. Le pigeon, c'est bon. En 6, ben... On a l'église. En fait, je l'ai dégagé. En 7, nous avons, ben... A priori, la maison de Link. On peut deviner. Plus rien à y faire. Ici, ouais, c'était juste pour... Pour savoir quelle est la version du jeu. Pour quelle on joue. Alors, je crois que j'avais... Je crois que j'avais dit déjà, mais... Là, je joue à la version 1.0 et la version 1.1. C'est juste quelques améliorations au niveau des dialogues. Et là, donc, oui. Une fois que j'aurai fini le jeu. Une fois qu'on aura fini Ganon. Une fois le bonus de fin, tout ça. Si la vidéo est suffisamment courte. Et ben... Je continuerai avec un bonus pour... Pour qu'on voit un peu ensemble les quelques bugs que j'ai rencontrés dans le jeu. Donc là, c'est... Ouais, c'est les... Ouais, c'est la forêt sacrée. Ouais, la forêt, ça... C'est pas la forêt, hein. Chaque fois je dis forêt, mais... Je sais pas ce que c'est, Mido. Exactement. Je dis la forêt sacrée. Voilà. A priori, c'était tout, hein. Il n'y avait pas... Ah si, j'étais déjà en 8. Donc c'est bon. Bon ben, on va retrouver... On va retourner en 7. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Qu'est-ce que je peux dire de plus, là, pour... Parce que j'ai rien à rajouter de spécial, hein. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai pris mes 4 potions. Bah, on peut vite fait voir ce qui va se passer si jamais je me loose contre... Contre Ganon. Si on doit allonger un petit peu la vidéo, qu'elle soit pas trop courte. Normalement, je devrais pas me loser, hein, mais... On sait jamais. Un petit coin où je pourrais refaire facilement les rubis. On va retourner en 2. Donc là, ouais, je tiens à préciser quand même... Bah si, je peux déjà dire que prochainement, il y aura le Zelda Thon en juillet. J'ai plus les dates exactement. Je crois que c'est le 21, le 22. Je mettrai les liens sur... A la vidéo en bas. Je vais préciser que... Enfin, les liens... Où on peut se renseigner sur le Zelda Thon. Donc, il y a une page Facebook déjà. Pour commencer, une page Facebook. Donc, je mettrai le lien de la page Facebook. Ensuite, je mettrai le lien de Zelda Player aussi. Là où vous pouvez... Là où il y a le communiqué pour... Pour que vous voyez un peu en quoi consiste le Zelda Thon. Ouais, et puis d'autres liens que j'ai pas en tête actuellement. Donc là, je peux dire à peu près ce que c'est que le Zelda Thon. Pour ceux qui savent pas. Le Zelda Thon, en fait, c'est... A l'origine, c'est un événement américain. Bokeyling. Que l'administratrice du forum de Zelda Player. A repris le concept. Et le Zelda Thon, en fait, c'est... C'est... C'est des players qui... Qui jouent pendant... De 24 à 48 heures. En live à Zelda. Et puis, les gens sur le chat peuvent... Peuvent... Peuvent discuter en même temps. Et c'est 24 à 48 heures non-stop. On dirait, il y a... On joue pendant... De 24 à 48 heures. À des jeux Zelda. Ça peut être des anciens jeux Zelda. Ou des nouveaux. C'est pour le fun, quoi. Et c'est... Pour que tout le monde se retrouve, en quelque sorte. Et c'est... C'est vraiment fun. Donc, là, si vous voulez avoir plus d'explications sur Zelda Thon. Parce que... Moi, je pense que Bokeyling expliquera sûrement bien mieux que moi. C'est aussi que le Zelda Thon. Allez voir sur le forum de Zelda Player. De toute façon, je vais mettre le lien. Et sur la page Facebook aussi. Et là, a priori... C'est pas par là que je vais passer. Parce que là, on voit... J'ai plus beaucoup de rubis. Ouais, je crois que c'est du 21 au 22 juillet. Je sais plus exactement. Normalement, c'est ça. Je mettrai les liens, de toute façon. Alors, pas de panique. Donc, là, on va passer par ici. Et là, on est juste à côté. Normalement, il n'y a pas de... Normalement, c'est ici. Ouais, c'est bien, voilà. C'est bien ici, voilà. Le petit jeu des flèches. Pour récupérer des rubis rapidement. Alors, ouais. Normalement, c'est bon. On se joue pas. Vous connaissez le principe. On a déjà fait ce jeu-là. Bon, avant. Là, c'est un petit jeu facile pour récupérer rapidement des rubis si jamais... Si jamais je dois reprendre, par exemple, 4 potions au cas où j'aurai perdu contre Ganon. Ce qui ne devrait pas arriver. Même si c'est un peu plus dur. Vous verrez. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais pas non plus... Vous voyez que si on gère bien, on peut rapidement récupérer pas mal de rubis. Donc, voilà, les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis... A tout de suite, hein. Pour... Pour la vidéo finale avec Ganon. N'oubliez pas de... N'hésitez pas à poser des commentaires et inscrivez-vous sur Zelda Player et Nintendo Player. Surtout si vous voulez savoir, si vous voulez avoir plus d'enseignements sur le Zelda Ton. Allez, salut les gens. Portez-vous bien. A tout de suite. A tout de suite.